... Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On se trouve, on se balane encore un petit peu dans Caudry, après la gare, on est devant le centre social de la passerelle avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors vous organisez, enfin vous, à venir jeune. Tout à fait. La semaine de la parentalité, ça consiste en quoi ? Alors c'est la troisième édition de la semaine de la parentalité, et donc c'est une semaine où on peut retrouver beaucoup d'activités qui rassemblent les parents et les enfants, mais pas que. C'est un peu la devise d'Avenir jeune, enfin d'Avenir jeune, de rassembler les parents, les enfants, les grands-parents. Vous allez proposer quoi ? Alors en plus, c'est toutes les structures qui participent. Tout à fait. Donc c'est la première année où c'est l'ensemble des structures d'Avenir jeune qui se mobilisent sur cette semaine de la parentalité, donc avec une première à la base de loisirs ce dimanche, avec une chasse au trésor numérique, proposée du coup par l'animateur ludothèque Loïc. Alors ce dimanche, il y a aussi quelque chose à la base de loisirs ce week-end ? Vous êtes en parallèle ? Alors on n'est pas avec eux, mais on sera au sein de la base, avec les artistes effectivement qui vont être du coup tout le week-end à la base de loisirs. Ok. Alors une semaine, ça veut dire qu'il y a des choses tous les jours ? Tout à fait. Donc tous les jours, avec un démarrage du coup ce dimanche, avec une animation par jour. Donc ce dimanche avec la chasse au trésor et une animation tous les jours au sein des différentes structures d'Avenir jeune. Alors c'est des émissions gratuites je pense ? Alors tout est gratuit, sauf uniquement les repas. Quand il y a une prise de repas sur place, on demande 2 euros de participation. Et vous inscrire au sein, il faut surtout s'inscrire ? Oui tout à fait, il faut vraiment pouvoir bloquer sa place pour qu'on puisse organiser au mieux et du coup vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors après dimanche et à lundi ? Alors lundi oui effectivement, il y a l'animation Lego Master, donc avec l'émission télévisionnité typique. Donc Loïc propose sous la même thématique que Lego Master, la création du coup d'activités avec des Legos. On va s'amuser. Tout à fait. En plus les grands peuvent venir, mais moi j'adore les Legos. Ah bah alors venez, on vous attend. Après donc on a mardi avec des soirées pyjama à thème, donc pour l'adapter pour les enfants, soit de moins de 10 ans, moins de 6 ans. Donc en fonction de l'âge de l'enfant, on accueille soit au centre social La Passerelle, soit au centre social Marlium au Passant. Ça vous faites souvent soirées pyjama ? C'est tout le temps, c'est notre activité phare, oui. Oui, ça doit être sa peau. Alors ensuite on retrouve des ateliers parents-enfants, donc effectivement on appelle ateliers parents-enfants, mais si c'est un grand-parent, une astute maternelle qui vient, il n'y a vraiment pas de soucis. Puisqu'on est vraiment autour de la parentalité, donc ce sont tous les acteurs qui drainent autour de la parentalité des enfants. Ok, on est arrivé à mercredi je pense. Oui, donc après on passe au jeudi avec une vente de livres pour les enfants, donc ça va de la petite enfance à l'adolescent, avec une vente de livres neuf de l'association Lire, c'est partir. Donc une vente de livres à partir de 80 centimes, enfin ce n'est même pas à partir, c'est à 80 centimes le livre, que ce soit du livre jeunesse, petite enfance ou ado. On ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. Non, ce n'est même pas le prix d'une baguette. Et ça vaut le coup, c'est intéressant de lire et de savoir lire. Tout à fait. Et après c'est vraiment des livres qui sont vraiment abordables pour tous. Il y a même des parents non lecteurs qui peuvent éventuellement acheter des livres, puisqu'on a des pages sans lecture, où le parent ou l'enfant même qui ne sait pas lire peut éventuellement raconter son imaginaire face aux livres. On avance vite dans la semaine parce qu'on est déjà vendredi. On est déjà vendredi, mais on a quand même oublié la conférence sur le burn-out parental. Ah, c'est important. C'est important parce que c'est vrai qu'on adore nos enfants, mais quelquefois on peut être fatigué. Et donc du coup, on fait une conférence théâtrale sur le burn-out parental. Effectivement, ça existe quand on est fatigué et qu'on veut prendre du temps pour soi, mais qu'on ne se l'octroie pas. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler. Ça sera aussi dans les structures ? Oui, c'est au sein des structures et la conférence aura lieu ici, au sein du Centre Social de la Passerelle. Donc on arrive vraiment vendredi ? On arrive vraiment vendredi, donc là avec une soirée entre deux âges, puisqu'on a une première soirée plutôt petite enfance, qui est au Centre Social de la Passerelle, qui sera plutôt dédiée aux ados. Ok, et on terminera la semaine ce samedi avec un joint déjà au milieu de deux mois. C'est ça. Donc on termine avec le samedi 15 juin avec Loïc. Donc il commence et il clôture. Loïc qui va proposer son animation Casino des bonbons. Donc sur la même thématique qu'un casino normal, mais la récompense, c'est des bonbons, bien évidemment. Alors ce qui est intéressant dans cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, enfin il n'y a pas de tablette. Vous évitez même aussi les téléphones. Les gens viennent pour passer du temps ensemble et en famille. Alors c'est ça. On évite. Après la chasse au trésor, ils vont peut-être avoir aussi besoin un peu de numérique. Lors des ateliers par enfant, on va un peu travailler autour du numérique. Mais le but, c'est vraiment que tout le monde sorte de chez soi et ils viennent partager un temps ici avec leurs enfants. Oui, chacun est dans un coin de la maison et puis on s'occupe l'un de l'autre. C'est très important. Et c'est à votre honneur aux structures de faire cette semaine. Elodie, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je voulais remercier vraiment tout le monde parce que derrière cette organisation, il y a vraiment beaucoup de petites mains qui travaillent pour la mise en place de cette semaine. Remercier également la mairie qui m'a à disposition beaucoup de choses, du matériel, etc. et la base de loisirs. Et vous aussi, Michel, merci beaucoup de promouvoir un peu cet événement. Écoutez, merci à vous, Elodie. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le 3W par le direct de la web tv.fr. Et c'est gratuit. Et on sera ce soir au définition sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine, Elodie. Merci.